J'espère que vous allez bien. J'ai vu ce petit vidéo et puis je me suis dit, on va faire un rappel pour juste se rappeler de faire attention, d'être prudent, surtout concernant les fraudeurs, arnaqueurs un peu partout. Et ils sont encore plus, autant qu'on avance dans la technologie, eux aussi ils avancent. Et des fois, on peut être de nature, on y va dans la routine, sans porter attention, on est tous concentrés dans notre routine, on fait les choses automatiquement. Et il suffit d'un petit moment d'inattention, c'est assez pour que, c'est assez justement pour tout perdre. Et c'est pour ça, c'est un petit appel de prévention, on va dire, oui, prévention de la fraude, on va dire comme ça. Donc, on y va, on est chez la droite, it's about everything et aussi de faire attention. Surtout qu'on sait que c'est le retour, la rentrée, le retour des vacances. Donc, on reprend l'automatisme de cette routine et c'est là qu'on doit être encore plus vigilant. Oui, je vous l'accorde. Je sais qu'après cette vidéo, tu feras beaucoup très attention. Ce monsieur est dans le guichet et a placé un plastique transparent. Il vient de sortir et un autre a rentré pour retirer son argent. Que va-t-il se passer ? Il place sa carte et ensuite, il va taper le code. Espérons ce qui va se passer dans cette vidéo. Partage massivement. Le monsieur est toujours dehors, en train de le suivre. Aussitôt mettre la carte dans la poche, le monsieur a couru et a retiré la carte. Le monsieur a fini de prendre son argent et est sorti. Aussitôt sorti, ce monsieur qui vient de voler la carte bancaire est rentré. Que va-t-il faire ? Maintenant, il place la carte et ensuite, sur le plastique, on peut voir que le code est dessiné. Il est là pour voler le code de sécurité de toute carte. Le voleur a replacé le plastique transparent et a saisi les mêmes codes que celui du propriétaire de la carte. Arrivé en chemin, ce monsieur a reçu dans son téléphone une notification qui vient de retirer une grosse somme dont il n'est pas au courant. Ce monsieur a fini de retirer l'argent. Il sort. Aussitôt sorti, il a fait appel à son second. C'est bien incomplice. Arrivé, le monsieur lui dit qu'il vient de retirer l'argent via ce code qu'il a volé. C'est ainsi que ce monsieur a fouillé dans sa poche et n'a pas trouvé sa carte. Pour retrouver facilement la suite de cette vidéo, mets-la en favori, partage massivement et mets en commentaire le voleur de la carte bancaire. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, j'ai vu passer, qu'est-ce qu'on retient? Beaucoup de facteurs. Donc déjà, on a pu voir que le plastique qui a été mis pour pouvoir noter le mot de passe, quand, dès que tu mets ton doigt dessus, ça laisse des marques. C'est sûr, dans la vidéo, on le voit, c'est en rouge, ça a l'air évident. On se dit, mais comment la personne ne s'est pas rendue compte? Mais dites-vous, les fraudeurs, eux, ils vont être plus subtils que ça. Ils ne vont pas y aller directement. Donc, ils vont peut-être mettre juste que ça laisse certaines traces, mais qu'on ne porte pas attention. Et c'est sûr qu'on voit dans le sketch de cette vidéo, qui était à la guise de prévention, qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Si le fraudeur est venu par derrière, parce qu'il a pris la carte de la personne, comme ça, et puis la personne ne s'est pas rendue compte, il a pris son argent, et puis il ne s'est pas rendue compte. Mais c'est encore plus subtil que ça, des fois. Des fois, en tant que tel, dans la technologie, ils sont rendus que, où est-ce que vous mettez votre carte, des fois, ils ont un mini petit lecteur qui s'ajoute aussi, puis ils enregistrent votre carte. Ah oui, ils sont rendus le temps qu'ils copient votre carte, et puis ensuite, ils viennent, et puis ils ont déjà noté vos données de carte. Ou c'est possible que, de plusieurs autres façons, le temps d'une advertence, que vous prenez votre argent, on sait que rapidement, on prend son argent, et puis la carte, elle est prise. Mais des fois, dans leur système, que votre vraie carte, elle reste coincée. Et puis, le temps que vous prenez une carte, eux autres échangent la carte. Bref, ils ont plein de tactiques de faire juste. Soyez toujours vigilants. Par exemple, on doit aller au guichet, parce qu'on utilise toujours nos cartes maintenant avec nous, nos cartes bancaires. Mais quand on va dans les guichets, soyez vigilants de regarder, d'inspecter où vous êtes. Assurez-vous que, moi, qu'est-ce que je privilégie aux gens? Utilisez les guichets, vraiment, qui sont reliés, qui sont directement connectés dans les banques, et non pas les guichets à l'extérieur. C'est sûr, des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, ok, je comprends. Mais moi, je vous dis juste d'utiliser, d'être vraiment vigilant sur ça, de vraiment utiliser les guichets qui sont dans les banques. Donc, pourquoi? Parce que directement dans les banques, il y a les caméras. Même si vous ne voyez pas, il y a les caméras qui détectent le tout. Et des fois, avec les départements de fraude dans les banques, ils peuvent, quand il y a de quoi ils peuvent retracer, à tel moment, est-ce qui qui a fait la transaction? Donc, ils peuvent voir le facial, donc oui, 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 c'est le secret. Donc, c'est pour ça, privilégiez ça. Aussi, faites attention à votre, qu'est-ce qui vous entoure. Donc, des fois, oui, on est pressé, il peut y avoir beaucoup de monde, et des fois, quand on est en train de taper nos informations, on n'est pas trop certain. Donc, c'est pour ça, soyez toujours vigilant de ça. Ou quand, par exemple, vous allez dans un guichet, comme par hasard, il y a une autre personne qui n'est pas loin, qui fait une autre transaction dans son guichet, puis il reste longtemps. Si vous n'êtes pas pressé, mieux vaut prendre quelques instants, quelques minutes, attendez. Donc, n'allez pas juste faire la transaction d'eux-mêmes, parce que des fois, il y en a aussi, ils sont en mode espion, ils restent juste là, et puis ils sont en train d'enregistrer les informations. Ils ont leur système, leur système sont fort, là. Comme je vous l'ai dit, la technologie avance, mais autant que la technologie avance, l'épidale d'un cœur aussi avance, malheureusement, c'est comme ça vient avec. Donc, c'est pour ça qu'on doit être, on doit toujours avoir ces rappels-là. Les autres rappels qu'on doit avoir, j'essaie dans les outils, c'est vrai que vous allez pouvoir le trouver sur Amazon, mais dans les outils qu'on a, justement, on a un outil, un portefeuille, les types de portefeuille, c'est les pochettes. Soit il y a les portefeuilles et il y a aussi les pochettes. Moi, je conseille les deux, OK? Ça peut être du gadget en plus, mais je vous conseille les deux. Donc, le portefeuille, c'est-à-dire, ça ne lit pas les machines électroniques ou les... Parce que des fois, ils ont des petites machines, le temps qu'ils vous frôlent, ils ont le temps de copier votre carte. Ah oui, c'est aussi vide comme ça. Donc, ça veut dire, vous mettez... Vous achetez ces portefeuilles-là pour anti-vol, anti-scammer, qui vont venir enregistrer vos cartes. Et ils vendent aussi des petits cartons pour chède. Ces petits cartons-là, c'est comme des cartons et vous les rajoutez dessus, mais vous allez être toujours plus prudents. Ça veut dire que dans les portefeuilles, vous savez où est-ce que vous déposez les cartes, mais vous rajoutez entre les cartes des petits cartons de protection. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de votre argent? Actuellement, en ce moment, on parle de votre argent, on parle de vos économies, vos épargnes, vos projets. Et c'est toujours... Même si quand ça arrive, et c'était... Oui, il y a des... Vous pouvez prendre certaines protections avec les banques pour si vous arrivez de quoi être remboursé. Mais le temps que le remboursement, les enquêtes se font, que vous soyez remboursé, et aussi le temps de confirmer que vous êtes remboursé. Parce que des fois, il y a certaines banques qui peuvent dire, mais vous êtes responsable de vos informations. C'est-à-dire que si une transaction a été faite et puis ils ont pu noter votre mot de passe, et puis vos informations bancaires, on va dire, mais c'est-à-dire que la banque, ils ne savent pas, est-ce que c'est vous qui l'avez donné à quelqu'un? Ou pas du... Ou c'est vraiment quelqu'un qui vous a fraudé? C'est quoi les chances? Surtout, quelqu'un arrive au magasin, il vous a copié, fraudé vos informations parce qu'il a passé, il a pris derrière votre carte, il a fait quoi que ce soit, et puis il commence à faire ses achats. Vous, finalement, vous appelez la banque, vous dites, non, ce n'est pas moi qui a fait les achats de 400$ au McDonald's, je vous promets que ce n'est pas moi. Mais là, un jour, il voit que comment ça a été fait, ça a été fait en rentrant votre nip. Là, le nip, c'est supposé être secret, on n'est pas supposé le dire à personne. Je sais, des fois, on n'y va pas par habitude de le dire, c'est-à-dire que je sais, vous avez votre petit copain, mesdames, je sais, c'est facile, vous allez donner à votre copain votre nip pour que vous dites, ah, mais est-ce que tu peux aller m'acheter une telle affaire? Vous donnez votre nip, messieurs, vous donnez votre nip à votre dame, en disant, en lui laissant votre carte. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça parce que quand vous le faites, dans les questions déjà, des questions d'interrogation qu'ils posent, ils demandent la question, est-ce que vous avez donné votre nip à quelqu'un? Même si vous allez dire, ah, mais oui, j'ai donné mon nip à mon conjoint ou ma conjointe, j'ai donné mon nip à mon fils ou à ma fille, mon colloque était au courant de mon nip, ou ma soeur, mon frère était au courant de mon nip, mais vous risquez votre plaintrice d'être disqualifiée parce que vous n'avez pas respecté l'entente de la banque de ne pas donner ces informations-là, que ça doit être à vous seulement. Donc, oui, Doha vous dit ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, en vrai, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers, des personnes, on voit honnêtement qu'ils se sont fait frauder, qu'ils se sont fait frauder, mais le fait que, malheureusement, ils ont donné leur nip à une époque quelconque, ils ont pris leur carte, ils ont donné leur nip à leur conjoint, ils ont donné leur nip à leur fils, à leur fille, peu importe, mais ils sont responsables. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté l'entente et ça, c'est très clair dessus. Donc, évitez de faire ça, de donner une nip, et des fois, même si vous faites confiance à la personne, mais cette personne peut, malheureusement, dans la négligence, compromettre votre information. Donc, l'affaire à faire, c'est-à-dire que si vous êtes aussi confortable de donner votre nip à votre conjoint, pourquoi, dans ce cas-ci, ne pas avoir un compte conjoint, aussi simple que ça, c'est-à-dire que chacun d'entre vous allait avoir sa propre carte d'accès, sa propre carte bancaire, avec son propre nip. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser le même argent dans le compte, mais avec chacun votre nip, et puis vous, vous avez votre nip, votre conjoint va avoir son nip. Aussi simple que ça, la même façon, vous avez vos enfants, vous êtes confortable de donner votre carte à votre enfant pour qu'il puisse faire ses achats, vous savez qu'il ne va pas trop dépenser, mais vous lui donnez, vous allez à la banque, vous l'ajoutez, et vous lui donnez sa carte bancaire à votre nom, comme ça, il va avoir sa carte. Et si jamais sa carte est compromise, par exemple, votre enfant, malheureusement, il allait faire du sport, et puis il a été trop rapide, il a juste déposé ses affaires, et puis il n'a pas fermé, il n'a pas bien fermé son casier, mais quelqu'un par derrière, il passe, parce que ce n'est pas toutes ses amies ou ces personnes à l'école qui sont de bonne foi, et un de ses amis, il passe et il trouve sa carte, et puis il décide de le scammer, de faire plein de choses dedans, de le copier, on ne sait jamais. Les fraudeurs, ils n'ont pas de visage, donc un petit jeune peut aussi pouvoir faire la fraude, et là maintenant, si c'est votre carte, mais si vous dites, ah mais je me suis fait frauder, comment, parce que j'avais laissé ma carte à mon fils, et puis mon fils, il a perdu, il s'est fait frauder, mais là c'est compliqué, mais au moins, si vous êtes allé à la banque, vous avez demandé une nouvelle carte, vous avez ajouté le nom de votre fils, il a sa carte bancaire, et malheureusement, il se fait frauder, vous avez pris certaines assurances de protection sur votre compte, encore dans ces cas-ci, ou même sans assurances aussi, la banque n'a pas le choix de vous aider aussi, et là, vous pouvez justifier, voilà, que regarde, le fils, il s'est fait, malheureusement, on a volé sa carte, il s'est fait voler sa pièce, et il voulait signaler, dès que vous sentez, que, hé, il y a des chances que je me fais, il y a des chances que quelque chose de bizarre est arrivé, appelez, c'est-à-dire, même si des fois, parce que, je vais donner un autre exemple, avec les salles de sport, vous savez, les salles de sport, avec les casiers, justement, je reste dans cet exemple-là, si, des fois, dans les salles de sport, les arnaqueurs, ils sont très présents, donc, ça veut dire que, vous savez que, des fois, vous avez votre carte, vous avez laissé dans le casier, rapidement, et vous vous rendez compte, que c'est possible, que quelqu'un, est venu fouiller dans votre casier, signalez-le, signalez-le, pourquoi, même si, votre carte est toujours là, vous savez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent prendre la photo de votre carte, et ils ont accès à vos informations, donc, dès que vous sentez, une action peut être compromettante, même si, sur le coup, ça ne l'est pas, il faut le signaler tout de suite, parce que, ça prend quelques secondes, dès qu'ils ont accès à votre compte, ça prend quelques instants, pour qu'ils vident votre compte, qu'ils font des prêts, qu'ils font plein de choses, et souvent, à l'instant même, qu'ils ont accès à votre compte, ils ne vont peut-être pas nécessairement, venir faire les transactions, ils peuvent attendre, quelque temps, le temps que vous oubliez, et puis venir, donc, c'est pour ça, signaler-le tout de suite, attendez pas demain, et puis, les heures pratiques, en vrai, les fraudeurs agissent, dans l'heure, si on est dans l'heure de l'Est, par exemple, c'est vers les, vraiment les, une heure et quelques du matin, c'est toujours ces heures-là, qu'ils agissent, donc, ils agissent toujours très tard, la nuit, vous allez prendre compte, quand techniquement, les gens normaux dort, c'est là qu'ils agissent aussi, donc, oui, faites aussi attention à ça, et puis, l'autre information, que ce soit pour vos cartes de crédit, et vos cartes bancaires, parce que je sais maintenant, avec les cartes bancaires, on peut faire des achats en ligne, et je vous dirais aussi, de surveiller les transactions, des fois, il y a des transactions, vous allez voir, une scène de transaction, une scène, deux, trois scènes de transaction, dans votre compte bancaire, vous allez vous dire, hmm, c'est quoi, c'est-tu des frais, quoi que ce soit, si vous regardez le nom, parce que quand vous regardez, vous avez accès, de voir vos transactions, vous allez voir le nom d'un magasin, le nom de quelque chose, je sais, certains magasins, sont enregistrés, avec un autre nom, mais même à ça, si vous voyez, par exemple, ces récurrents, et surtout, c'est des petits montants, souvent, les fraudeurs, ils vont prendre, ils vont passer des petits montants, pour tester la carte, avant de prendre des gros montants, ou des fois, ils vont mettre des montants récurrents, comme à chaque fois, ils vont vous retirer un 50$, et vous, vous allez penser, que c'est un frais quelconque, que vous pensez, puis à chaque mois, ou des fois, à chaque quinzaine, vous payez des 50$, finalement, quand vous, après un certain temps, vous vous rendez compte, hé, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de réponse, il ne faut pas, il ne faut pas le prendre, me dire, ah, mais c'était peut-être, non, dès que vous ne savez pas, moi, je dis toujours, notre instinct est notre meilleure clé, donc quand vous voyez quelque chose, vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas vous, aussi simple que ça, et puis quand je dis que c'est pas vous, ça veut dire que, vous avez fait, vous regardez, même si vous commandez Uber, ok, Uber, l'application de nourriture, on sait c'est quoi, donc on commande, on sait c'est quand qu'on l'utilise, on est comme, même si on peut l'utiliser beaucoup, on va se traper à peu près, c'est quand qu'on l'utilise, donc quand vous savez que, avec Uber, par exemple, on va dire, aujourd'hui, à 10h du matin, Uber, vous dites, excusez, j'ai commandé quelque chose, des fois, on ne se rappelle plus, mais on fait le point, là, vous regardez ensuite, vous voyez, à midi, un autre 60$, oh, à 1h, un autre 20$, oh, et vous voyez de suite, beaucoup, juste façon de parler, vous voyez beaucoup de transactions d'Uber, d'un coup, qui viennent d'arriver, et de monter dans votre compte, souvent, ça exerpe vos informations, et ses compromises, ou, quelqu'un, après vos informations, il a enregistré dans son compte Uber, Uber, ou des fois, c'est d'ordage, ou les applications de nourriture, qu'on peut imaginer, et, il commence à faire des achats, donc, quand vous voyez ça, guys, il faut le signaler, déjà, la première chose que vous faites, vous voyez des transactions comme ça, vous avez l'option, quand vous allez en ligne, de bloquer votre carte, vous le faites automatiquement par vous-même, et vous appelez tout de suite, les départements, peu importe avec qui votre carte de crédit est, ou votre carte bancaire est, il doit avoir un service en ligne, pour vous aider en tout temps, donc, vous les appelez, et vous les signaler des transactions, pour ouvrir une réclamation, pour ouvrir quelque chose, je sais, des fois, on va se dire, ah, mais c'est des petits montants, ça ne dérange pas, mais des fois, vous serez surpris, vous, vous avez vu les petits montants comme ça, récurrents, mais quand la personne prend le temps de regarder avec vous, les transactions du passé, et bien, c'est de regarder, vous vous rendez compte que, mais, en fait, quand ça fait depuis le mois dernier, qu'il y a des transactions qui passaient, que vous ne reconnaissez pas, il y a des transactions de 50$, de 20$, et tout, qui passent, et puis, en étant vigilant comme ça, vous vous rendez compte que, ben, hé, mais c'est pour ça que je sentais que, chaque fois que je payais mes affaires, mais mon argent baissait toujours, et souvent, des fois, c'est pas un sentiment, c'est pas que vous, vous avez trop dépensé, c'est réellement que quelqu'un vide votre compte, oui, on est là pour utiliser son argent, mais ça fait, c'est pas drôle pour quelqu'un d'autre, utilise son argent pour nous, comme, vous comprenez, donc, dites-vous, c'est une petite capsule comme ça, que je fais, surtout pour la rentrée, on est rapide, on est tout tourné dans la routine, dans ce qui retourne au travail, après les vacances, ce qui retourne à l'école, force à nous, force à vous, et aussi, juste, maintenant, les vacances, c'est le moment chill, relax, mais en reprenant du tout, les activités reprennent, donc, tout le monde est rapide, tout le monde, on se promène un peu rapidement, donc, on doit, et des fois, on est tellement porté dans la routine, qu'on peut perdre quelques concentrations, parce qu'on est dans notre routine, mais malgré tout, il faut être vigilant, donc, c'était ce que j'avais à dire sur le tout, si vous avez même d'autres astuces de sécurité à ajouter, n'hésitez pas, on peut servir comme petite référence, et si c'est une vidéo qui vous plaît, qui vous fait plaisir, d'avoir des petits rappels comme ça, guys, laissez-moi savoir aussi, et aussi, laissez-moi savoir, c'est sûr, de temps en temps, des rappels, ça fait toujours du bien, juste de se remettre à jour, et puis, c'est ça, vous essuyez la doigt, it's about everything, on regarde de tout, on est là pour regarder, comment, on est là pour regarder de tout, comme je vous ai dit, et je vous laisse sur ce, et je vous laisse sur ce,